Salut Youtube, on se retrouve pour le Cut The Live numéro 6 Le Cut The Live numéro 6 c'est un unboxing Alors à savoir, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je l'ai sous la main ici ? Hop là, j'ai ma souris qui devait être par là Hop là, j'ai tout cassé C'est les aléas du direct J'ai ma souris qui devait être par là ? Non, elle n'y est plus Nice, super, elle a disparu Ah non, elle est là, j'avais mis de côté Ok, donc voilà la souris que j'avais avant Ça va rigoler fort dans le chat, je le sais Je le sais Alors là le chat, ils sont chauds Ils sont chauds de fou Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'avais cette souris qui était très très bien La Drakkar Je vais la mettre là sur le J'ai tous les détails de la souris ici C'est une souris de Konix, voilà C'est la Rune Master, voilà, cherchez le nom En gros, qu'est-ce qui se passe ? Quand je fais ça, elle est connectée Quand je fais ça, elle est déconnectée Du coup, gros problème pour jouer Du coup, forcément, changement de souris Changement de clavier J'ai mon switch du E qui est complètement HS Mon clavier, c'est celui-là C'est à une édition limitée Donc je ne vais pas le jeter Je changerai le switch le moment venu Mais du coup, il me fallait un clavier et une souris Très rapidement Et j'ai décidé de commander Ça a mis un certain temps à arriver Mais ça arrivait quand même relativement vite J'ai commandé donc un clavier couleur master CK550 Avec des switches Gateron Red Et j'ai commandé une souris AROC X3 Avec capteur laser 8200 DPI Avec 12 boutons programmables Rétro éclairage 20 couleurs Poids ajustable avec... Voilà, ça c'est tel que je le vois J'ai commandé ça sur LDLC Tranquillement Voilà On va voir si c'est la hauteur De ce que j'ai commandé du coup Du coup, j'ai même commandé deux souris Finalement Voilà Je l'ai volé dans mon collège en cours de techno Pas du tout Je l'ai pris à la Paris Games Week Pour ceux qui... Voilà Comme mon casque Je l'ai acheté en même temps Je l'ai acheté en même temps À la Paris Games Week Et franchement Il a une très très bonne qualité Mais là Je n'ai pas la connexion Elle a foiré Tout simplement Donc On va basculer sur une autre cam Alors comme j'ai fait tomber la cam tout à l'heure Il va falloir que je re-règle un truc Mais hop là On bascule Ici Directement Yes c'est bon On y voit Ok Donc voici la bête Putain avec tout ce bordel Si yes c'est bon C'est trop le bordel Alors attends On va décapsuler le truc Normalement c'est facile maintenant les cartons Normalement Ouais bon Ça a foiré ici bien sûr De ce côté ça marche Mais là ça a foiré Normalement ici c'est facile Ok Ok Alors Yes Là c'est On va sortir direct Regarde Je vais sortir les deux Alors au niveau du poids du carton J'étais pas trop chaud En vrai au début Et je me suis dit En vrai c'est hyper léger Bon assez pratique Il y a pas trop de Il y a pas trop de plastique En vrai Il y a pas trop de plastique T'as acheté une Porsche ou quoi Alors Déjà On va commencer par les souris Bon on est d'accord que le Ça Ça sert à rien quoi Le pochon Il sert à rien là Le pochon Il sert à rien On est d'accord Hop là Tu laisses clavier Bah en fait Si tu veux Avant de choisir Au niveau des souris Je me suis bien renseigné Et T'as deux sortes de souris Quand tu choisis T'as les souris optiques Et T'as les souris T'as les souris laser Et du coup là J'ai pris une laser Tout simplement Tout simplement On va ouvrir la souris Bah elle se présente plutôt pas mal En fait Elle se présente plutôt pas mal Le packaging Il est plutôt cool en vrai Mais Ce qui nous intéresse C'est ce qu'il y a dedans C'est ça la réalité du truc Tu vois Euh Ouais ça J'en étais sûr Qu'il y a d'avoir un truc comme ça Hop là On va le faire à l'ancienne Tac Et merci Alors déjà Je regarde un truc C'est au niveau du câble C'est des fois Si le câble Il est trop fin Ça veut bien dire Ce que ça veut dire Si c'est comme les figurines Ça perd de la valeur Quand c'est sorti de l'empalage Ouais mais t'imagines Tu peux pas Tu peux pas jouer Avec la souris Hein Tu know what I mean Ok Alors on va garder ça de côté On va garder ça de côté Yes Franchement Elle est plutôt de bonne qualité Voilà En prise en main On va dire Là c'est un peu rugueux Mais léger C'est assez réactif Là il y a clairement Trop de boutons sur le côté Je vais pas m'en servir Je vais me servir que des deux Là Clairement Alors ça c'est quoi Push Ah ok d'accord Push Là il y a un tiroir Ah yes Bah c'est ça en fait Là il y a du poids On peut rajouter du poids directement Ça je trouve que Que c'est plutôt pas mal Plutôt de bonne facture Elle est belle Après qu'elle soit belle Ou pas moi je m'en tape En vrai Ça moi je trouve ça Hyper pratique Le fait de pouvoir ajuster le poids Alors attends Ouais c'est vraiment des Des poids Alors est-ce qu'il y a d'autres poids aussi Parce que Tu peux ajuster le poids Mais alors moi j'ai besoin Que ça soit hyper lourd Ouais donc c'est assez cool Voilà là c'est là dessous Ça va pas gêner Ok Bah il y aura plus qu'à tester ça En vrai Du coup j'ai commandé les deux les mêmes En vrai C'est pour le pc d'à côté Là franchement elle est cool celle là Voilà là c'est plus qu'au max là Par rapport à l'autre L'autre était bien aussi On va comparer de toute façon Tu vois regarde Au niveau de la taille Parce que ça aussi ça compte Quand tu prends une souris C'est la taille Là je vais être bien dessus je pense Moi je suis un joueur poignet Donc je vais jouer ici tu vois D'ailleurs on reconnait les joueurs Les joueurs poignets Ils ont ça là Ok Ouais c'est cool en vrai Et niveau du poids Ouais elle est plus lourde celle là Elle est plus lourde la nouvelle L'arche plus lourde Alors attends Je vais juste poser ça là Yes Du coup Alors la longueur Ah oui putain Il y a un truc aussi Qui est assez important Pour les joueurs de MMO Ouais c'est pas faux Moi est-ce que je suis de bonne qualité Très bonne qualité bien sûr Bien sûr You know what I mean Ça se fout de mon accent anglais Trop pratique de pouvoir ajuster le poids On est bien d'accord Hop là Ça dépend les mains des gens Je suis d'accord Alors moi il me faut une super longueur en gros Et je pense que ça va être bon Je pense que ça va être bon Je vais la caler là On va essayer de voir pour le branchement après Ok Du coup on va s'attaquer direct au clavier Par contre Il y a de la colle chelou là Il y a de la colle chelou Sur le boîtier On s'en fout du boîtier Mais c'est chelou quand même Ok même principe Il y a encore le truc Il y a encore le truc Qui est Merde là Hop là Hop là Ok Ah yes Alors il faut voir au niveau du bruit aussi On va caler ça là On va sortir le bestio Oula la touche espace Elle est Elle est à la one again Attends Il y a un problème là Get la touche espace Qu'est ce qu'elle a la touche espace Ça y est Je viens de remboîter Ok Alors je voulais un truc vraiment simple De base Et pour le choix de mon Alors j'ai expliqué Pour le choix de la souris Pour le choix de mon clavier En fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai passé Des heures à regarder Des vidéos Savoir comment choisir Etc Qu'est ce qui serait le plus cool En vrai pour le clavier En réalité Ce qui est le plus Ce qu'il faut faire Enfin Le truc Où tu dois vraiment Faire attention Pour le choix C'est au niveau Des switches Les switches C'est ce que vous voyez En dessous là D'accord Pour ceux qui ne savent pas C'est ce que vous voyez En dessous là D'accord Et c'est ce qui fait Que quand tu appuies dessus C'est la réactivité Tu vois Et aussi la force Que tu dois mettre Tu vois Ce sera la différence Entre les différents switches Ça sera la réactivité C'est à dire Tu as certaines switches Où tu ne vas pas appuyer Chequ'au bout Ça va cliquer Tu as d'autres switches Où tu vas devoir Appuyer un peu plus fort Par exemple Tu vois Non il est vraiment pas mal du tout Après un clavier très fin Très fin Ça me permet aussi De pouvoir De pouvoir le gérer Aussi dans ce sens Par exemple Pour le gaming Ça c'est vraiment Parfait on va dire Voilà Donc Alors Merde J'ai pris la mauvaise souris Donc du coup On est Voilà C'était le CK 550 De couleur master Bon un très bon clavier apparemment De toute façon On va le tester Moi je n'avais pas ça C'est Peut-être là Cette touche Ne manque pas d'espace Normal la boîte Qui est aux couleurs De la chaîne En réalité J'ai choisi aussi Au niveau Après de toute façon Lui il aura plein de couleurs Mais je crois Qu'il s'éclaire À partir d'en dessous Je ne vois pas Les bandes LED Mais je ne sais pas On va essayer Attends Je vais essayer De le brancher Pour voir Je dois avoir Une USB free Je ne sais pas Si un USB 3 Ça Peut-être Ça s'allume En USB 3 Il est cool En vrai Alors Au niveau De l'éclairage Est-ce qu'on a un bouton C'est quoi ça C'est quoi ça Quelqu'un sait ce que c'est J'appuie sur ce bouton Et ça fait clignoter La touche échappe Et tout ça Il faudrait que je regarde Sur le Bon après il est cool En réalité Je ne sais pas si on voit bien Les couleurs Ouais c'est d'en dessous Ouais c'est au niveau des switches Les LED C'est au niveau des switches Tu maintiens FN Et tu appuies sur Ah c'est ça FN Ah yes Bien vu Regarde Ok C'est ça en fait Le truc des couleurs Ok Non même pas Si Non j'appuie sur le rouge Ça devient bleu Vert Rien à voir Là ça fait un espèce de Bon j'aime pas trop ce délire De sapin de noël En vrai là Je sais pas Je sais pas pour vous Quand vous avez du matos C'est pas trop Si vous C'est pas pour vous Mais moi j'aime pas trop Les délires sapins de noël Quand ça change trop de couleur Pour les raccourcis Peut-être Je sais pas Réveille bien que je regarde Salut Zéla Tibet Rien C'est Barba Qu'il faut remercier surtout Toi t'es en mode Razer Moi je vais remettre La couleur de base Donc ça c'est pour désactiver Ah mais tu peux faire Genre clignoter Tu peux faire Waouh Waouh Mais moi je veux du violet Donne moi du violet Qu'est-ce que c'est que ça Je ne comprends rien A ce qui se passe Ok Moi je veux une couleur Tu vois Donc déjà t'as plusieurs options Sur le Non je veux une couleur Donc ça c'est pour choisir Ça sert à quoi de faire ça Vraiment Je kiffe ton bas Calme toi Luc Tu te calmes Chaque touche Tu peux assigner une couleur Ah ouais Ok Ouais J'aime pas trop le multicolore J'aime pas trop Du coup On va essayer Attends On va y arriver On n'est pas des Ça y est Il n'y a plus de lumière Attends J'ai plus de lumière Il n'y a plus de lumière Oui là En fait c'est f5 F5 Voilà Par contre pour la couleur Non c'est pas là C'est pas là Du coup pour attribuer la couleur Putain du coup j'ai écrit dans le Je suis désolé Du coup ça écrit dans le Je retourne dans l'ombre Vas-y Retourne dans l'ombre Très cher Luc Un marqué sur la boîte Si il y a tout marqué sur la boîte Il y a tout marqué Là je lis pas Je fais ça un peu à la mode Waouh FN plus E Déjà c'est pour tout remettre Par défaut Ok Waouh Il y a un délire là Regardez Quand je clique sur les touches En vrai Oh putain Qu'est-ce que j'ai J'ai foutu le bordel là Hop là Quand je clique sur les touches Du coup Elles apparaissent en couleur Pas mal Ripe le carton Ouais Alors F5 Ça c'est quoi ça Non C'est bon Le changement de couleur C'est où Tu vois Le FN Alors rouge Vert Bleu Et tout à l'heure On avait un violet FN Plus F4 Niveau de couleur bleu FN F4 Ah d'accord C'est l'intensité Et après Le rouge C'est F2 Ah du coup voilà C'est comme ça qu'on fait le violet Ok rouge et bleu Yes Mais voilà Ok 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 Ça va C'est Je vais garder ça Je vais garder ça à côté Je vais clairement garder le livre à côté Il a beaucoup beaucoup d'options Beaucoup Beaucoup trop Mais ok Ça m'a l'air plutôt pas mal Le clavier du fufu Ouais vraiment Avec le fauteuil du passé Le fauteuil ça viendra plus tard justement Le fauteuil ça viendra plus tard D'ailleurs Si j'arrive à avoir un petit Un petit partenariat Ça pourrait être cool Pour le changement du fauteuil par exemple Alors la longueur du câble Elle me semble plutôt correcte Pour le branchement Ça me semble plutôt Plutôt correct en fait Plutôt cool Du coup on va tester directement ça Je vais tester la différence Peut-être sur Apex ou quoi On va pouvoir faire ça C'est un fauteuil badass Dodo elle défend tout Toi t'as pris une gamme en dessous Ok Alors Pour info du coup Là on est du coup Bah voilà La découverte du clavier souris Je pense que c'est La bonne qualité Ça m'a l'air en tout cas A voir à l'usage aussi Ah oui les deux petits trucs là Ok nice Nice Ok Du coup Tout simplement Donc moi le Durandal il est là bas En attendant j'avais celui là Qui avait été pris à la Paris Games Week Voilà Et ça c'était la vieille souris Que j'utilisais pour le moment Mais Mais voilà Du coup Pour parler clairement On parle pas d'argent ici On va le dire quand même On va le dire Parce que c'est une très bonne affaire N'hésitez pas à sauter sur l'occasion Déjà au niveau de la souris Alors déjà au niveau de la souris C'est la Arock X3 Sur le site d'origine Elle coûte plus de 60 euros Les prix varient Tous les jours Actuellement elle est à 19 euros J'ai réussi à l'avoir à 14 euros C'est pour ça que j'en ai pris 2 D'accord 14 euros Une souris à 60 balles Bah ça vaut le coup Donc là le prix a augmenté Le clavier Le prix n'a pas changé Actuellement Ce clavier Couleur Master CK 550 Et t'as 74 euros 95 Tout simplement Voilà Normalement Il coûte plus cher aussi Mais là je te dis Sur LDLC Voilà C'est pas Pas faire de la pub à LDLC Mais c'est là où je l'ai acheté Donc Voilà LDLC Contactez moi Quand vous voulez Au cas où Mais Voilà Ici 74 euros 95 Pour un clavier comme ça Très très bonne qualité Avec des switches De bonne qualité Et tout ça Donc c'est plutôt cool Et voilà Et pour la souris Bah en tout cas Moi je te dis Je l'ai chopé à 14 euros Donc ça vaut le coup Même là à 19 euros Ça vaut le coup Parce qu'elle coûte 3 fois plus cher normalement 3 fois plus cher Du coup voilà Yes Ce que je vais faire C'est que Je vais brancher tout ça On va se retrouver du coup Sur des petites games d'Apex Peut-être pour tester Directement sur un BR Et ce qui pourrait être Vraiment pas mal d'ailleurs Euh Toi t'es une cliente Trocate Ok J'ai regardé un processeur R7 Sur Amazon D'accord Je sais pas Moi je vous ai balancé Cette info là Je l'ai aujourd'hui Euh A voir Si c'est viable encore Euh Ça marche l'une Euh A plus tard Euh Jojo salut Euh Dans tous les cas C'est ici qu'on va Stopper la vidéo Cut de live Numéro 6 Numéro 6 Sur le unboxing Euh Du clavier souris Euh Voilà J'étais clairement En PLS total Ceux qui ont suivi Les derniers lives Vous avez pu voir Que j'étais en PLS total J'étais sur Apex Je voulais tourner Pour tirer Je tournais Le personnage Il bougeait pas Il restait sur place C'était un Enfer Donc J'espère que là Ça va aller beaucoup mieux Euh Voilà Donc dans tous les cas Merci à tous ceux Qui ont suivi Cette vidéo Youtube N'hésitez pas A vous abonner Si vous êtes pas abonné Et si vous avez Kiffé le contenu N'hésitez pas aussi A regarder les autres Cut the live Dans le principe Cut the live Tout simplement On retrouve Des extraits de gameplay On retrouve des vidéos A réaction On retrouve plein de choses En fait Et là aujourd'hui C'était un unboxing J'espère que ça vous a plu Et que j'ai pu vous donner Des petites astuces Pour le choix Clavier souris Tout simplement Vu que je m'y suis penché dessus Voilà On se retrouve Nous tout de suite Sur Twitch Voilà N'hésitez pas A activer aussi La petite cloche Et Si vous passez par là Un petit commentaire Franchement ça fait plaisir Un petit pouce bleu aussi Franchement n'hésitez pas Et Et voilà Et puis au plaisir De se retrouver Sur Twitch Si jamais vous décidez De venir faire un petit coucou En live Je suis actuellement En live Tous les jours A partir de 18h Et quand Il y a un petit retard Ou un décalage J'annonce tout ça Sur Discord Et puis Si jamais Vous avez pas Les notifs Twitch Vous avez Twitter Normalement il y a un petit Message qui se met Au lancement du live Tout simplement Voilà Dans tous les cas Merci à tous Et on se dit A bientôt Peace Sous-titres Sous-titres